Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 18 Le lendemain, il ne sortit pas, et passa la plus grande partie de la journée dans sa chambre, en proie avec une terreur folle de mourir, indifférent à la vie cependant. La crainte d'être surveillé, chassé, traqué, commençait à le dominer. Il tremblait quand un courant d'air remuait la tapisserie. Les feuilles mortes que le vent chassait, contre les vitraux, certis de plomb, lui semblaient pareil, à ses résolutions dissipées, à ses regrets ardents. Quand il fermait les yeux, il revoyait la figure du matelot, le regardant à travers la vitre embuée, et l'horreur paraissait avoir, une fois de plus, mis sa main sur son cœur. Mais peut-être était-ce son esprit troublé qui avait suscité la vengeance des ténèbres et placé devant ses yeux les hideuses formes du châtiment. La vie actuelle était un chaos, mais il y avait quelque chose de fatalement logique dans l'imagination. C'est l'imagination qui met le remords à la piste du péché. C'est l'imagination qui fait que le crime emporte avec lui d'obscures punitions. Dans le monde commun des faits, les méchants ne sont pas punis, ni les bons récompensés. Le succès est donné aux forts, et l'insuccès aux faibles, c'est tout. D'ailleurs, si quelques étrangers avaient rodé autour de la maison, les gardiens ou les domestiques l'auraient vu. Si des traces de pas avaient été rélevées dans les parterres, les jardiniers en auraient fait la remarque. Décidément, c'était une simple illusion. Le frère de Sibyl Vein n'était pas revenu pour le tuer, il était parti sur son vaisseau pour sombrer dans quelques mers arctiques. Pour lui, en tout cas, il était sauf. Cet homme ne savait qui il était, ne pouvait le savoir. Le masque de la jeunesse l'avait sauvé. Et cependant, en supposant même que ce ne fut qu'une illusion, n'était-ce pas terrible de penser que la conscience pouvait susciter de pareils fantômes, leur donner des formes visibles et les faire se mouvoir ? Quelle sorte d'existence serait la sienne, si jour et nuit, les ombres de son crime le regardaient de tous les coins silencieux, le raillant de leurs cachettes, lui soufflant à l'oreille dans les fêtes, l'éveillant de leurs doigts glacés quand il dormait. À cette pensée, rampant dans son esprit, il pallit, et soudainement, l'air lui parut se refroidir. Oh, quelle étrange heure de folie, celle où il avait tué son ami ! Combien effroyable la simple remembrance de cette scène, il la voyait encore. Chaque détail hideux lui en revenait, augmenté d'horreur. Hors de la caverne ténébreuse du temps, effrayante et drapée d'écarlate, surgissait l'image de son crime. Quand Lord Henry vint vers six heures, il le trouva sanglotant, comme si son cœur éclatait. Ce ne fut que le troisième jour qu'il se hasarda à sortir. Il y avait quelque chose dans l'air clair, chargé de senteurs de pain de ce matin d'hiver, qui paraissait lui rapporter sa joie et son ardeur de vivre. Mais ce n'étaient pas seulement les conditions physiques de l'ambiance qui avaient causé ce changement. Sa propre nature se révoltait contre cet excès d'angoisse qui avait cherché à gâter, à mutiler la perfection de son calme. Il en est toujours ainsi, avec les tempéraments subtils, et finement trempés. Leurs passions fortes doivent ou plier ou les meurtrirent. Elles tuent l'homme si elles ne meurent pas elles-mêmes. Les chagrins médiocres et les amours bornés survivent. Les grandes amours et les vrais chagrins s'anéantissent par leur propre plénitude. Il s'était convaincu qu'il avait été la victime de son imagination, frappé de terreur. Et il songeait à cette erreur avec compassion et quelques mépris. Après le déjeuner du matin, il se promena près d'une heure avec la duchesse dans le jardin. Puis ils traversèrent le parc en voiture pour rejoindre la chasse. Un givre, craquant sous les pieds, était répandu sur le gazon comme du sable. Le ciel était une coupe renversée de métal bleu. Une légère couche de glace bordait la surface unie du lac, entourée de roseaux. Au coin d'un bois de sapin, il aperçut Sir Geoffrey Clostone, le frère de la duchesse, extrayant de son fusil deux cartouches tirées. Il sauta à bas de la voiture et après avoir dit au gouroume de reconduire la jument au château, il se dirigea vers ses hôtes. À travers les branches tombées et les broussailles rudes. « Avez-vous fait bonne chasse Geoffrey ? » demanda-t-il. « Pas très bonne Dorian, les oiseaux sont dans la plaine. Je crois qu'elle sera meilleure après le lunch, quand nous avancerons dans les terres. » Dorian flâna à côté de lui. L'air était vif et aromatique. Les lueurs diverses qui brillaient dans le bois, les cris rocs des rabatteurs éclatants de temps à autre, les détonations aiguës des fusils qui se succédaient, l'intéressèrent et le remplirent d'un sentiment de délicieuse liberté. Il fut emporté par l'insouciance du bonheur, par l'indifférence hautaine de la joie. Soudain, d'une petite éminence gazonnée, à vingt pas devant eux, avec ses oreilles aux pointes noires dressées et ses longues pattes de derrière étendues, partit un lièvre. Il se lança vers un bouquet d'aulnes. Sir Geoffrey épaula son fusil. Mais il y avait quelque chose de si gracieux dans les mouvements de l'animal que cela ravit Doriane, qui s'écria. « Ne tirez pas, Geoffrey, laissez-le vivre ! » « Quelle sottise, Doriane ! » dit son compagnon en riant. Et comme le lièvre bondissait dans le fourré, il tira. On entendit deux cris, celui du lièvre blessé, ce qui est affreux, et celui d'un homme mortellement frappé, ce qui est autrement horrible. « Mon Dieu, j'ai atteint un rabatteur ! » s'exclama Sir Geoffrey. « Quelle âne ! Que cet homme qui se met devant les fusils ! » « C'est s'étirer ! » cria-t-il, de toute la force de ses poumons. « Un homme est blessé ! » Le garde-général arriva courant, un bâton à la main. « Où, monsieur ? » cria-t-il. « Où est-il ? » Au même instant, le feu cessait sur toute la ligne. « Ici ! » répondit furieusement Sir Geoffrey, en se précipitant vers le fourré. « Pourquoi ne maintenez-vous pas vos hommes en arrière ? Vous m'avez gâté ma chasse d'aujourd'hui. » Doriane les regarda entrer dans l'aunée, écartant les branches. Au bout d'un instant, ils en sortirent portant un corps dans le soleil. Il se retourna, terrifié. Il lui semblait que le malheur le suivait, où il allait. Il entendit Sir Geoffrey demander si l'homme était réellement mort, et l'affirmative réponse du garde. Le bois lui parut soudain hanté de figures vivantes. Il y entendait, comme le bruit d'une myriade de pieds, et un sourd bourdonnement de voix. Un grand faisan, à gorge dorée, s'envola dans les branches au-dessus d'eux. Après quelques instants qui lui parurent dans son état de trouble, comme des heures sans fin de douleur, il sentit qu'une main se posait sur son épaule. Il tressaillit et regarda autour de lui. « Dorian, » dit Lord Henry, « je ferais mieux d'annoncer que la chasse est close pour aujourd'hui. Ce ne serait pas bien de la continuer. » « Je voudrais qu'elle fût close à jamais, Harry, » répondit-il amèrement. « Cette chose est odieuse et cruelle. Est-ce que cet homme est... » Il ne put achever. « Je le crains, » répliqua Lord Henry. « Il a reçu la charge entière dans sa poitrine. Il doit être mort sur le coup. Allons, venez à la maison. » Ils marchèrent côte à côte, dans la direction de l'avenue, pendant près de cinquante yardes, sans se parler. Enfin Dorian se tourna vers Lord Henry, et lui dit avec un soupir profond. « C'est un mauvais présage. » « Harry, un bien mauvais présage. » « Quoi donc ? » interrogea Lord Henry. « Ah, cet accident, je crois. » « Mon cher ami, je n'y puis rien. » « C'est la faute de cet homme. » « Pourquoi se mettait-il devant les fusils ? » « Ça ne nous regarde pas, c'est naturellement malheureux pour Geoffrey. » « Ce n'est pas bon de tirer les rabatteurs. » « Ça fait croire qu'on est un mauvais fusil. » « Et cependant Geoffrey ne l'est pas, car il tire fort bien. » « Mais pourquoi parler de cela ? » Dorian secoua la tête. « Mauvais présage, Harry. » « J'ai l'idée qu'il va arriver quelque chose de terrible à l'un d'entre nous. » « À moi, peut-être ? » Il se passa la main sur les yeux, avec un geste douloureux. Lord Henry éclata de rire. « La seule chose terrible au monde est l'ennui, Dorian. » « C'est le seul péché pour lequel il n'existe pas de pardon. » « Mais probablement, cette affaire ne nous amènera pas de désagrément. » « À moins que les rabatteurs n'en bavardent en dînant. » « Je leur défendrai d'en parler. » « La destinée ne nous envoie pas de héros. » « Elle est trop sage ou trop cruelle pour cela. » « D'ailleurs, que pourrait-il vous arriver, Dorian ? » « Vous avez tout ce que dans le monde un homme peut désirer. » « Quel est celui qui ne voudrait changer son existence contre la vôtre ? » « Il n'est personne avec qui je ne la changerai, Harry. » « Ne riez pas, je dis vrai. » « Le misérable paysan qui vient de mourir est plus heureux que moi. » « Je n'ai point la terreur de la mort. » « C'est la venue de la mort qui me terrifie. » « Ses ailes monstrueuses semblent planer dans l'air lourd autour de moi. » « Mon Dieu, ne voyez-vous pas derrière ces arbres un homme qui me guette, qui m'attend ? » Lord Henry regarda dans la direction que lui indiquait la tremblante main gantée. « Oui, » dit-il en riant, « je vois le jardinier qui vous attend. » « Je m'imagine qu'il a besoin de savoir quelles sont les fleurs que vous voulez mettre sur la table ce soir. » « Vous êtes vraiment nerveux, mon cher. » « Il vous faudra voir le médecin quand vous retournerez à la ville. » Dorian eut un soupir de soulagement en voyant s'approcher le jardinier. L'homme leva son chapeau, regarda, hésitant, du côté de Lord Henry, et sortit une lettre qu'il tendit à son maître. « Sa grâce m'a dit d'attendre une réponse, » murmura-t-il. Dorian mit la lettre dans sa poche. « Dites à sa grâce que je rentre, » répondit-il froidement. L'homme fit demi-tour et courut dans la direction de la maison. « Comme les femmes aiment à faire les choses dangereuses, » remarqua en riant Lord Henry, « c'est une des qualités que j'admire le plus en elles. Une femme flirtera avec n'importe qui au monde, aussi longtemps qu'on la regardera. » « Comme vous aimez dire de dangereuses choses, Harry. » « Ainsi, en ce moment, vous vous égarez. » « J'estime beaucoup la Duchesse, mais je ne l'aime pas. » « Et la Duchesse vous aime beaucoup, mais elle vous estime moins, » « ce qui fait que vous êtes parfaitement à parier. » « Vous parlez scandaleusement, Harry. » « Et il n'y a dans nos relations aucune base scandaleuse. » « La base de tout scandale est une certitude immorale, » dit Lord Henry, allumant une cigarette. « Vous sacrifiez n'importe qui, Harry, pour l'amour d'un épigramme. » « Les gens vont à l'hôtel de leur propre consentement, » fut la réponse. « Je voudrais aimer, » s'écria Dorian Gray, avec une intonation profondément pathétique, dans la voix. « Mais il me semble que j'ai perdu la passion et oublié le désir. » « Je suis trop concentrée en moi-même. » « Ma personnalité m'est devenue un fardeau. » « J'ai besoin de m'évader, de voyager, d'oublier. » « C'est ridicule de ma part d'être venue ici. » « Je pense que je vais envoyer un télégramme à Harvey, » « pour qu'on prépare le yacht. » « Sur un yacht, on est en sécurité. » « Contre quoi, Dorian ? Vous avez quelques ennuis ? » « Pourquoi ne pas me le dire ? Vous savez que je vous aiderai. » « Je ne puis vous le dire, Harry, » répondit-il tristement. « Et d'ailleurs, ce n'est qu'une lubie de ma part. » « Ce malheureux accident m'a bouleversée. » « J'ai un horrible pressentiment que quelque chose de semblable ne m'arrive. » « Quelle folie ! » « Je l'espère, mais je ne puis m'empêcher d'y penser. » « Ah, voici la Duchesse. » « Elle a l'air d'Artemise dans un costume tailleur. » « Vous voyez que nous revenions, Duchesse. » « J'ai appris ce qui est arrivé, M. Gray, » répondit-elle. « Ce pauvre Geoffrey est tout à fait contrarié. » « Il paraîtrait que vous l'aviez conjuré de ne pas tirer sur ce lièvre. » « C'est curieux. » « Oui, c'est très curieux. Je ne sais pas ce qui m'a fait dire cela. » « Quelque caprice, je crois. » « Ce lièvre avait l'air de la plus jolie des choses vivantes. » « Mais je suis fâchée qu'on vous ait rapporté l'accident. C'est un odieux sujet. » « C'est un sujet ennuyant, » interrompit Lord Henry. « Il n'a aucune valeur psychologique. » « Ah, si Geoffrey avait commis cette chose exprès, comme c'eût été intéressant. » « J'aimerais connaître quelqu'un qui eût commis un vrai meurtre. » « Que c'est mal à vous de parler ainsi ? » criait à la Duchesse. « N'est-ce pas, Monsieur Gray ? » « Harry, Monsieur Gray est encore indisposé. Il va se trouver mal. » Dorian se redressa, avec un effort et sourit. « Ce n'est rien, Duchesse, » murmura-t-il. « Mes nerfs sont surexcités, c'est tout. » « Je crains de ne pouvoir aller loin ce matin. » « Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Harry. » « Était-ce mal ? Vous me le direz une autre fois. » « Je pense qu'il vaut mieux que j'aille me coucher. » « Vous m'en excuserez, n'est-ce pas ? » Il avait atteint les marches de l'escalier menant de la serre à la terrasse. Comme la porte vitrée se fermait derrière Dorian, Lord Henry tourna vers la Duchesse, ses yeux fatigués. « L'aimez-vous beaucoup ? » demanda-t-il. Elle ne fit pas une immédiate réponse, considérant le paysage. « Je voudrais bien le savoir, » dit-elle enfin. Il secoua la tête. La connaissance en serait fatale. C'est l'incertitude qui vous charme. « La brume fait plus merveilleuse les choses. » « On peut perdre son chemin. » « Tous les chemins mènent au même point, » m'a chargé la dix. « Quel est-il ? » « La désillusion. » « C'est mon début dans la vie, » se pira-t-elle. « Il vous va un couronné ? » « Je suis fatiguée des feuilles de fraisier. » « Elles vous vont bien, seulement en public. » « Vous les regretterez. » « Je n'en perdrai pas une pétale. » « La mouche de votre fleuret, » répondit-il, « vous l'avez laissée tomber. » « J'ai encore le masque, » dit-elle en riant. « Il fait vos yeux plus adorables. » Elle rit à nouveau. Ses dents apparurent, telles de blancs pépins, dans un fruit écarlate. Là-haut, dans sa chambre, Doriane Gray gisait sur un sofa. La terreur dans chaque fibre, frissonnante de son corps. La vie lui était devenue subitement un fardeau trop lourd à porter. La mort terrible du rabatteur infortuné, tué dans le fourré comme un fauve, lui semblait préfigurer sa mort. Il s'était presque trouvé mal à ce que Lord Henry avait dit, par hasard, en manière de plaisanterie cynique. À cinq heures, il sonna son valet et lui donna l'ordre de préparer ses mâles pour l'express du soir et de faire atteler le Bruggan pour huit heures et demie. Il était résolu à ne pas dormir une nuit de plus à Selby-Royal. C'était un lieu de funèbre augure. La mort y marchait dans le soleil. Le gazon de la forêt avait été taché de sang. Puis il écrivit un mot à Lord Henry, lui disant qu'il allait à la ville consulter un docteur et le priant de divertir ses invités pendant son absence. Comme il le mettait dans l'enveloppe, on frappa à la porte et son valet vint l'avertir que le garde principal désirait lui parler. Il fronça les sourcils et mordit ses lèvres. « Faites-le entrer, » dit-il après un instant d'hésitation. Comme l'homme entrait, Dorian tira un carnet de chèques de son tiroir et l'ouvrant devant lui. « Je pense que vous venez pour le malheureux accident de ce matin, Torton, » dit-il en prenant une plume. « Oui, » dit le garde-chesse. « Est-ce que le pauvre garçon était marié ? Avait-il de la famille ? » demanda Dorian d'un air ennuyé. « S'il en est ainsi, je ne la laisserai pas dans le besoin et je leur enverrai l'argent que vous jugerez nécessaire. » « Nous ne savons qui il est, monsieur. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de venir vous voir. » « Vous ne savez pas qui il est ? » dit Dorian insoucieusement. « Que voulez-vous dire ? N'était-il pas un de vos hommes ? » « Non, monsieur, personne ne l'avait jamais vu. Il a l'air d'un marin. » La plume tomba des doigts de Dorian et il lui parut que son cœur avait soudainement cessé de battre. « Un marin ? » clama-t-il. « Vous dites un marin ? » « Oui, monsieur, il a vraiment l'air de quelqu'un qui a servi dans la marine. Il est tatoué aux deux bras, notamment. » « A-t-on trouvé quelque chose sur lui ? » dit Dorian en se penchant vers l'homme et le regardant fixement. « Quelque chose faisant connaître son nom ? » « Rien qu'un peu d'argent et un revolver à six coups. » « Nous n'avons découvert aucun nom. » « L'apparence convenable, mais grossière. » « Une sorte de matelot, croyons-nous. » Dorian bondit sur ses pieds. Une espérance terrible le traversa. Il s'y cramponna follement. « Où est le corps ? » s'écria-t-il. « Vite, je veux le voir. » Il a été déposé dans une écurie vide de la maison de ferme. Les gens n'aiment pas avoir ces sortes de choses dans leur maison. Ils disent qu'un cadavre apporte le malheur. La maison de ferme ? « Allez, m'y attendre. » « Dites à un palfrenier de m'amener un cheval. » « Non, n'en faites rien, j'irai moi-même aux écuries. » « Ça économisera du temps. » Moins d'un quart d'heure après, Dorian Gray descendit au grand galop la longue avenue. Les arbres semblaient passer devant lui comme une procession spectrale et des ombres hostiles traversaient son chemin. Soudain, la jument broncha devant un poteau de barrière et le désarçonna presque. Il la cingla à l'encolure de sa cravache. Elle fendit l'air comme une flèche. Les pierreries volaient sous ses sabots. Enfin, il atteignit la maison de ferme. Deux hommes causés dans la cour. Il sauta de la selle et remit les rênes à l'un d'eux. Dans l'écurie, la plus écartée, une lumière brillait. Quelque chose lui dit que le corps était là. Il se précipita vers la porte et mit la main au loquet. Il hésita un moment, sentant qu'il était sur la pente d'une découverte qui referait ou gâterait à jamais sa vie. Puis, il poussa la porte et entra. Sur un amas de sacs, au fond, dans un coin, gisait le cadavre d'un homme, habillé d'une chemise grossière et d'un pantalon bleu. Un mouchoir taché lui couvrait la face. Une chandelle commune, fichée à côté de lui dans une bouteille, grésillée. Dorian Greffy sonna. Il sentit qu'il ne pourrait pas enlever lui-même le mouchoir. Il dit à un garçon de faire me devenir. « Otez cette chose de la figure. Je voudrais l'avoir, » fit-il en s'appuyant au montant de la porte. Quand le valet eut fait ce qu'il lui commandait, il s'avança. Un cri de joie jaillit de ses lèvres. L'homme qui avait été tué dans le fourré était James Vane. Il resta encore quelques instants à considérer le cadavre. Comme il reprenait en galopant le chemin de la maison, ses yeux étaient pleins de larmes, car il se savait la vie sauve. Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 19 « Pourquoi me dire que vous voulez devenir beau ? » s'écria Lord Henry, trempant ses doigts blancs dans un bol de cuivre rouge rempli d'eau de rosée. « Vous êtes absolument parfait. Ne changez pas de grâce. » Dorian Gray a la tête. « Non, Harry, j'ai fait trop de choses abominables dans ma vie. Je n'en veux plus faire. J'ai commencé hier mes bonnes actions. » « Où étiez-vous hier ? » « À la campagne, Harry. Je demeurerai dans une petite auberge. » « Mon cher ami, dit Lord Henry en souriant, tout le monde peut être bon à la campagne. On y trouve point de tentation. C'est pourquoi les gens qui vivent hors de la ville sont absolument incivilisés. La civilisation n'est d'aucune manière une chose facile à atteindre. Il n'y a que deux façons d'y arriver, par la culture ou la corruption. Les gens de la campagne n'ont aucune occasion d'atteindre l'une ou l'autre, aussi stagne-t-il. « La culture ou la corruption ? » répéta Dorian. « Je les ai, un peu connues. Il me semble terrible maintenant que ces deux mots puissent se trouver réunis. Car j'ai un nouvel idéal, Harry. Je veux changer. Je pense que je le suis déjà. » « Vous ne m'avez pas encore dit quelle était votre bonne action ? Ou bien me disiez-vous que vous en aviez fait plus d'une ? » demanda son compagnon pendant qu'il versait dans son assiette une petite pyramide cramoisie de fraises aromatiques et qu'il l'a neigée de sucre en poudre au moyen d'une cuillère tamisée en forme de coquille. « Je puis vous la dire, Harry. Ce n'est pas une histoire que je raconterai à tout le monde. J'ai épargné une femme. Cela semble vain, mais vous comprendrez ce que je veux dire. » « Elle était très belle et ressemblait étonnamment à Sybille Veyne. Je pense que c'est cela qui m'attira vers elle. Vous vous souvenez de Sybille, n'est-ce pas ? » « Comme cela me semble loin. » « Etty n'était pas de notre classe naturellement. C'était une simple fille de village. » « Mais je l'aimais réellement. Je suis sûre que je l'aimais. » Pendant ce merveilleux mois de mai que nous avons eu, j'avais pris l'habitude d'aller la voir, deux ou trois fois par semaine. Hier, elle me rencontra dans un petit verger. Les fleurs de pommier lui couvraient les cheveux et elle riait. Nous devions partir ensemble ce matin à l'aube. Soudainement, je me décidais à la quitter, la laissant fleur comme je l'avais trouvée. « J'aime à croire que la nouveauté de l'émotion doit vous avoir donné un frisson de vrai plaisir. » Dorian interrompit Lord Henry. « Mais je puis finir pour vous votre idylle. Vous lui avez donné de bons conseils et brisé son cœur. C'était le commencement de votre réforme ? » « Harry, vous êtes méchant. Vous ne devriez pas dire ces choses abominables. Le cœur d'Ety n'est pas brisé. Elle pleura, cela s'entend. Et ce fut tout. Mais elle n'est point déshonorée. Elle peut vivre comme Père d'Ita dans son jardin où poussent la menthe et le souci. » « Et pleurer sur un florizel sans foi ! » ajouta Lord Henry en riant et se renversant sur le dossier de sa chaise. « Mon cher Dorian, vos manières sont curieusement enfantines. Pensez-vous que, désormais, cette jeune fille se contentera de quelqu'un de son rang ? Je suppose qu'elle se mariera, quelques jours, à un rue de Chartier ou à un paysan grossier. Le fait de vous avoir rencontré, de vous avoir aimé, lui fera détester son mari et elle sera malheureuse. » Au point de vue moral, je ne puis dire que j'augure bien de votre grand renoncement. Pour un début, c'est pauvre. En outre, savez-vous si le corps d'Ety ne flotte pas à présent dans quelques étangs de moulins, éclairés par les étoiles, entourés par des nénuphars, comme Ophélie ? » « Je ne veux penser à cela, Harry. Vous vous moquez de tout et, de cette façon, vous suggérez les tragédies les plus sérieuses. Je suis désolée de vous en avertir, mais je ne fais plus attention à ce que vous me dites. » « Je sais que j'ai bien fait d'agir ainsi. » Pauvre Ety, comme je me rendais à cheval à la ferme ce matin, j'aperçus sa figure blanche à la fenêtre, comme un bouquet de jasmin. Ne parlons plus de cela et n'essayez pas de me persuader que la première bonne action que j'ai faite depuis des années, le premier petit sacrifice de moi-même que je me connaisse, soit une sorte de péché. J'ai besoin d'être meilleur, je deviens meilleur. Parlez-moi de vous. Que dit-on à la ville ? Je n'ai pas été au club depuis plusieurs jours. » On parle encore de la disparition de ce pauvre Basile. « J'aurais cru qu'on finirait par s'en fatiguer, » dit Dorian, se versant un peu de vin et fronçant légèrement les sourcils. Mon cher ami, on n'a parlé de cela que pendant six semaines et le public anglais n'a pas la force de supporter plus d'un sujet de conversation tous les trois mois. Il a été cependant assez bien partagé. Récemment, il y a eu mon propre divorce et le suicide d'Alan Campbell. À présent, c'est la disparition mystérieuse d'un artiste. On croit à Scotland Yard que l'homme à Lerster-Gree qui quitta Londres pour Paris le 9 novembre, par le train de minuit était ce pauvre Basile et la police française déclare que Basile n'est jamais venu à Paris. J'aime à penser que dans une quinzaine, nous apprendrons qu'on l'a vu à San Francisco. C'est une chose bizarre mais on voit à San Francisco toutes les personnes qu'on croit disparues. « Ce doit être une ville délicieuse ? Elle possède toutes les attractions du monde futur. » « Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Basile ? » demanda Doriane, levant son verre de Bourgogne à la lumière et s'émerveillant lui-même du calme avec lequel il discutait ce sujet. « Je n'en ai pas la moindre idée. Si Basile veut se cacher, ce n'est point là mon affaire. S'il est mort, je n'ai pas besoin d'y penser. La mort est la seule chose qui ne m'est jamais terrifiée. Je la hais. » « Pourquoi ? » dit paresseusement l'autre. « Parce que, » répondit Lord Henry, en passant sous ses narines, le treillis doré d'une boîte ouverte de vinaigrette. « On survit à tout de nos jours, excepté à ceux-là. » La mort et la vulgarité sont les deux choses au XIXe siècle que l'on ne peut expliquer. « Allons prendre le café dans le salon d'Oriane. Vous me jouerez du Chopin ? » Le gentleman avec qui ma femme est partie interprétait Chopin d'une manière exquise. « Pauvre Victoria, je l'aimais beaucoup. La maison est un peu triste sans elle. La vie conjugale est simplement une habitude, une mauvaise habitude. Mais on regrette même la perte de ces mauvaises habitudes. Peut-être est-ce celles que l'on regrette le plus ? Elles sont une partie essentielle de la personnalité. » Dorian ne dit rien, mais se levant de table, il passa dans la chambre voisine, s'assit au piano et laissa ses doigts errer sur les ivoires blancs et noirs des touches. Quand on apporta le café, il s'arrêta et, regardant Lord Henry, lui dit « Harry, ne vous est-il jamais venu à l'idée que Basile avait été assassiné ? » Lord Henry eut un bâillement. Basile était très connu et portait toujours une montre Waterbury. Pourquoi l'aurait-on assassiné ? Il n'était pas assez habile pour avoir des ennemis. Je ne parle pas de son merveilleux talent de peintre, mais un homme peut peindre comme Velázquez et être aussi terne que possible. Basile était réellement un peu lourd d'eau. Il m'intéressa une fois quand il me confia il y a des années la sauvage adoration qu'il avait pour vous et que vous étiez le motif dominant de son art. « J'aimais beaucoup Basile, » dit Dorian, avec une intonation triste dans la voix. « Mais ne dit-on pas qu'il a été assassiné ? » « Oui, quelques journaux. Cela ne me semble guère probable. Je sais qu'il y a quelques vilains endroits dans Paris. Mais Basile n'était pas l'homme à les fréquenter. Il n'était pas curieux. C'était son défaut principal. » « Que diriez-vous, Harry, si je vous disais que j'ai assassiné ? » dit Dorian en l'observant attentivement pendant qu'il parlait. « Je vous dirai, mon cher ami, que vous posez pour un caractère qui ne vous va pas. Tout crime est vulgaire comme toute vulgarité est crime. Ça ne vous sierrait pas de commettre un meurtre. Je suis désolée de blesser peut-être votre vanité en parlant ainsi. Mais je vous assure que c'est vrai. Le crime appartient exclusivement aux classes inférieures. Je ne les blâme d'ailleurs nullement. J'imagine que le crime est pour elle ce que l'art est à nous. Simplement une méthode de se procurer d'extraordinaires sensations. Une méthode pour se procurer des sensations ? Croyez-vous donc qu'un homme qui a commis un crime pourrait recommencer ce même crime ? Ne me racontez pas cela. Toute chose devient un plaisir quand on la fait trop souvent dit en riant Lord Henry. C'est là un des plus importants secrets de l'existence. Je croirais cependant que le meurtre est toujours une faute. On ne doit jamais rien commettre dont on ne puisse causer après dîner. Mais ne parlons plus du pauvre Basile. Je voudrais croire qu'il a pu avoir une fin aussi romantique que celle que vous supposez. Mais je ne puis. Il a dû tomber d'un omnibus dans la scène et le conducteur n'en a point parlé. Oui, telle a été probablement sa fin. Je le vois très bien sur le dos gisant sous les eaux vertes avec de lourdes péniches passant sur lui et de longues herbes dans les cheveux. Croyez-vous, je ne crois pas qu'il eût fait désormais une belle œuvre. Pendant les dix dernières années, sa peinture s'en allait beaucoup. Dorian poussait un soupir et Lord Henry traversant la chambre alla chatouiller la tête d'un curieux perroquet de Java. Un gros oiseau au plumage gris, à la crête et à la queue verte qui se balançait sur un bambou. Comme ses doigts effilaient le toucher, il fit se mouvoir la darte blanche de ses paupières clignotantes sur ses prunelles, semblables à du vert noir, et commença à se dandiner en avant et en arrière. Oui, continua Lord Henry, se tournant et sortant son mouchoir de sa poche. Sa peinture s'en allait tout à fait. Il me semblait avoir perdu quelque chose. Il avait perdu un idéal. Quand vous et lui cessèrent d'être grands amis, il cessa d'être un grand artiste. Qu'est-ce qui vous sépara ? Je crois qu'il vous ennuyait. Si cela fut, il ne vous oublia jamais. C'est une habitude qu'ont tous les fâcheux. À propos, qu'est donc devenu cet admirable portrait qu'il avait peint qu'il avait peint, d'après vous ? Je crois ne point l'avoir revu depuis qu'il y mit la dernière main. Ah oui, je me souviens que vous m'aviez dit il y a des années l'avoir envoyé à Selby et qu'il fut égaré ou volé en route. Vous ne l'avez jamais retrouvé ? Quel malheur ! C'était vraiment un chef-d'œuvre ? Je me souviens que je voulais l'acheter. Je voudrais l'avoir acheté maintenant. Il appartenait à la meilleure époque de Basile. Depuis lors, ses œuvres montrèrent ce curieux mélange de mauvaise peinture et de bonne intention qui fait qu'un homme mérite d'être appelé un représentant de l'art anglais. Avez-vous mis des annonces pour le retrouver ? Vous auriez dû en mettre ? Je ne me souviens plus, dit Dorian. Je crois que oui, mais je ne l'ai jamais aimé. Je regrette d'avoir posé pour ce portrait. Le souvenir de tout cela m'est odieux. Il me remet toujours en mémoire sévère d'une pièce connue, Hamlet, je crois. Voyons, que disent-ils ? Comme la peinture d'un chagrin, une figure sans cœur. Oui, c'est tout à fait cela. Lord Henry se mit à rire. Si un homme traite sa vie en artiste, son cerveau, c'est son cœur, répondit-il, s'enfonçant dans un fauteuil. Dorian Gray secoua la tête et plaqua quelques accords sur le piano. Comme la peinture d'un chagrin, répéta-t-il, une figure sans cœur. L'autre se renversa, le regardant, les yeux à demi fermés. À propos, Dorian, interrogea-t-il après une pause, quel profit y a-t-il pour un homme qui gagne le monde entier et perd, comment diable était-ce, sa propre âme ? Le piano sonnait faux. Dorian s'arrêta et regardant son ami. Pourquoi me demandez-vous cela, Harry ? Mon cher ami, dit Lord Henry, levant ses sourcils d'un air surpris. Je vous le demande parce que je suppose que vous pouvez me faire une réponse. Voilà tout. J'étais au parc dimanche dernier et près de l'Arche de Marbre se trouvait un rassemblement de gens mal vêtus qui écoutaient quelques vulgaires prédicateurs de Carrefour. Au moment où je passais, j'entendis cet homme proposant cette question à son auditoire. Elle me frappa comme étant assez dramatique. Londres est riche en incidents de ce genre. Un dimanche humide, un chrétien bizarre en Macintosh, un cercle de figures blanches et maladives sous un toit inégal de parapluie risselant, une phrase merveilleuse jetée au vent comme un cri par des lèvres hystériques. Tout cela était là une chose vraiment belle dans son genre et tout à fait suggestive. Je songeais à dire au prophète que l'art avait une âme mais que l'homme n'en avait pas. Je crains cependant qu'il ne m'eût point compris. Non, Harry, l'âme est une terrible réalité. On peut l'acheter, la vendre, en trafiquer. On peut l'emprisonner ou la rendre parfaite. Il y a une âme en chacun de nous, je le sais. En êtes-vous bien sûr de rien ? Absolument sûr. Ah, alors, ce doit être une illusion. Les choses dont on est absolument sûr ne sont jamais vraies. C'est la fatalité de la foi et la leçon du roman. Comme vous êtes grave, ne soyez pas aussi sérieux. Qu'avons-nous de commun, vous et moi, avec les superstitions de notre temps ? Rien. Nous sommes débarrassés de notre croyance à l'âme. Jouez-moi quelque chose, Doriane. Jouez-moi en nocturne. Et tout en jouant, dites-moi tout bas comment vous avez pu garder votre jeunesse. Vous devez avoir quelques secrets. Ne vous arrêtez pas, j'ai besoin de musique ce soir. Il me semble que vous êtes le jeune Apollon et que je suis Marcias, vous écoutant. Je n'ai que dix ans de plus que vous et je suis flétrie, usée, jaunie. Vous êtes vraiment merveilleux, Doriane. Vous n'avez jamais été plus charmant à voir que ce soir. Vous me rappelez le premier jour que je vous ai vue. Vous étiez un peu plus joufflu et timide, tout à fait extraordinaire. Vous avez changé, certes, mais pas en apparence. Je voudrais bien que vous me disiez votre secret. Pour retrouver ma jeunesse, je ferai tout au monde, excepté de prendre de l'exercice, de me lever de bonheur ou d'être respectable. Oh jeunesse, rien ne te vaut. Quelle absurdité de parler de l'ignorance des jeunes gens. Les seuls hommes dont j'écoute les opinions avec respect sont ceux qui sont plus jeunes que moi. Ils me paraissent marcher devant moi. La vie leur a révélé ces dernières merveilles. Quant aux vieux, je les contredis toujours. Je le fais par principe. Si vous leur demandez leur opinion sur un événement d'hier, ils vous donnent gravement les opinions courantes en 1820, alors qu'on portait des ballons, qu'on croyait à tout et qu'on ne savait absolument rien. Comme ce morceau que vous jouez là est délicieux, j'imagine que Chopin a dû l'écrire à Mallorque pendant que la mer gémissait autour de sa villa et que l'écume salée éclaboussait les vitres. C'est exquisément romantique. C'est une grâce vraiment qu'un art nous soit laissé qui n'est pas un art d'imitation. J'ai mes propres chagrins de rien et dont vous n'en avez jamais rien su. Le drame de la vieillesse n'est pas qu'on est vieux mais bien qu'on fût jeune. Je suis étonnée quelquefois de ma propre sincérité. Ah Dorian, que vous êtes heureux, quelle vie exquise que la vôtre. Vous avez goûté longuement de toutes choses, vous avez écrasé les raisins mûrs contre votre palais. Rien ne vous a été caché et tout cela vous fut comme le son d'une musique. Vous n'en avez pas été atteint. Vous êtes toujours le même. Je ne suis pas le même, Harry. Si vous êtes le même, je me figure ce que sera le restant de vos jours. Ne le gâtez par aucun renoncement. Vous êtes à présent un être accompli. Ne vous rendez pas incomplet. Vous êtes actuellement sans défaut. Ne hochez pas la tête, vous le savez bien. Cependant, ne vous faites pas d'illusions. La vie ne se gouverne pas par la volonté ou les intentions. C'est une question de nerfs, de fibres, de cellules, lentement élaborées, où se cache la pensée et où les passions ont leurs rêves. Vous pouvez vous croire sauvés et forts, mais un ton de couleurs entrevues dans la chambre, un ciel matinal, un certain parfum que vous devez aimer et qui vous apporte de subtils ressouvenances, un verre d'un poème oublié qui vous revient en mémoire, une phrase musicale que vous ne jouez plus. C'est de tout cela, Dorian, je vous assure, que dépend notre existence. Browning l'a écrit quelque part, mais nos sens, nous le font imaginer aisément. Il y a des moments où l'odeur du lila blanc me pénètre et où je crois revivre le plus étrange moi de toute ma vie. Je voudrais pouvoir changer avec vous, Dorian. Le monde a hurlé contre nous deux, mais il vous a eu et vous aura toujours en adoration. Vous êtes le type que notre époque demande et qu'elle craint d'avoir trouvé. Je suis heureux que vous n'ayez jamais rien fait, ni modelé une statue, ni peint une toile, ni produit autre chose que vous-même. Votre art se fit votre vie. Vous vous êtes mis vous-même en musique. Vos jours sont vos sonnets. Dorian se leva du piano et passant la main dans sa chevelure, « Oui, » murmura-t-il, « la vie me fut exquise. Mais je ne veux plus vivre cette même vie, Harry. Et vous ne devriez pas me dire ces choses extravagantes. Vous ne me connaissez pas tout entier. Si vous saviez tout, je crois bien que vous vous éloignerez de moi. Vous riez, ne riez pas. » Vous arrêtez-vous de jouer, Dorian. Remettez-vous au piano et jouez, moi encore, ce nocturne. Voyez cette large lune couleur de miel qui monte dans le ciel sombre. Elle attend que vous la charmiez. Si vous jouez, elle va se rapprocher de la terre. Vous ne voulez pas ? Allons au club, alors. La soirée a été charmante. Il faut bien la terminer. Il y a quelqu'un, White, qui désire infiniment faire votre connaissance. Le jeune Lord Poole, l'aîné des fils de Bornemouse. Il copie déjà vos cravates et m'a demandé de vous être présenté. Il est tout à fait charmant et me fait presque songer à vous. J'espère que non, dit Dorian avec un regard triste. Mais je me sens fatiguée ce soir, Harry. Je n'irai pas au club. Il est près de 11 heures et je désire me coucher de bonne heure. Restez. Vous n'avez jamais si bien joué que ce soir. Il y avait dans votre façon de jouer quelque chose de merveilleux. C'était d'un sentiment que je n'avais encore jamais entendu. C'est parce que je vais devenir bon, répondit-il en souriant. Je suis déjà un peu changé. Vous ne pouvez changer avec moi, Dorian, dit Lord Henry. Nous serons toujours deux amis. Pourtant, vous m'avez un jour empoisonné avec un livre. Je n'oublierai pas cela. Harry, promettez-moi de ne plus jamais prêter ce livre à personne. Il est malfaisant. Mon cher ami, vous commencez à faire de la morale. Vous allez bientôt devenir comme les convertis et les revivalistes, prévenant tout le monde contre les péchés dont ils sont eux-mêmes fatigués. Vous êtes trop charmant pour faire cela. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Nous sommes ce que nous sommes et serons ce que nous pourrons. Quant à être empoisonné par un livre, on ne vit jamais rien de pareil. L'art n'a aucune influence sur les actions. Il annule le désir d'agir. Il est superbement stérile. Les livres que le monde appelle immoraux sont les livres qui lui montrent sa propre honte. Voilà tout. Mais ne discutons pas de littérature. Venez demain. Je monte à cheval à 11h. Nous pourrons faire une promenade ensemble et je vous mènerai ensuite déjeuner chez Lady Branson. C'est une femme charmante. Elle désire vous consulter sur une tapisserie qu'elle voudrait acheter. Pensez-vous venir ? Ou bien déjeunerons-nous avec notre petite duchesse ? Elle dit qu'elle ne vous voit plus. Peut-être êtes-vous fatigué de Gladys. Je le pensais. Sa manière d'esprit vous donne sur les nerfs. Dans tous les cas, soyez ici à 11h. Faut-il vraiment que je vienne, Harry ? Certainement. Le parc est adorable en ce moment. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de lilas depuis l'année où j'ai fait votre connaissance. Très bien, je serai ici à 11h, dit Dorian. Bonsoir, Harry. Arrivé à la porte, il hésita un moment. Comme s'il eut encore quelque chose à dire. Puis il soupira et sortit. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde Chapitre 20 Il faisait une nuit délicieuse, si douce, qu'il jeta son par-dessus sur son bras et ne mit même pas son foulard autour de son cou. Comme il se dirigeait vers la maison, fumant sa cigarette, deux jeunes gens en tenue de soirée passèrent près de lui. Il entendit l'un d'eux souffler à l'autre, c'est Dorian Gray. Il se remémore à sa joie de jadis alors que les gens se le désignaient, le regardaient ou se parlaient de lui. Il était fatigué maintenant d'entendre prononcer son nom. La moitié du charme qu'il trouvait au petit village où il avait été si souvent, dernièrement, venait de ce que personne ne lui connaissait. Il avait souvent dit à la jeune fille dont il s'était fait aimer qu'il était pauvre et elle l'avait cru. Une fois, il lui avait dit qu'il était méchant et elle s'était mise à rire. Il lui avait répondu que les méchants étaient toujours très vieux et très laids. Quel joli rire elle avait ! On eut dit la chanson d'une grive. Comme elle était gracieuse dans ses robes de cotonade et ses grands chapeaux. Elle ne savait rien de la vie mais elle possédait tout ce que lui avait perdu. Quand il atteignit son habitation, il trouva son domestique qui l'attendait. Il l'envoya se coucher, se jeta sur le divan de la bibliothèque et commença à songer à quelques-unes des choses que Lord Henry lui avait dites. Était-ce vrai que l'on ne pouvait jamais changer ? Il se sentit un ardent et sauvage désir pour la pureté sans tâche de son adolescence, son adolescence rose et blanche, comme Lord Henry l'avait une fois appelé. Il se rendait compte qu'il avait terni son âme, corrompu son esprit et qu'il s'était créé d'horribles remords, qu'il avait eu sur les autres une désastreuse influence et qu'il y avait trouvé une mauvaise joie, que de toutes les vies qui avaient traversé la sienne et qui l'avaient souillée, la sienne était encore la plus belle et la plus remplie de promesses. Tout cela était-il irréparable ? N'était-il plus pour lui d'espérance ? Ah ! Quel effroyable moment d'orgueil et de passion, celui où il avait demandé que le portrait assumât le poids de ses jours et qu'il garda, lui, la splendeur impolluée de l'éternelle jeunesse ? Tout son malheur était dû à cela. N'est-il pas mieux valu que chaque péché de sa vie apporta avec lui sa rapide et surpunition ? Il y a une purification dans le châtiment. La prière de l'homme à un Dieu juste devrait être, non pas, pardonnez-nous nos péchés mais frappez-nous pour nos iniquités. Le miroir curieusement travaillé que Lord Henry lui avait donné il y avait si longtemps reposait sur la table et les amours d'ivoire riaient autour comme jadis. Il le prit, ainsi qu'il avait fait cette nuit d'horreur alors qu'il avait pour la première fois surpris un changement dans le fatal portrait et jeta ses regards chargés de pleurs sur l'ovale polie. Une fois, quelqu'un qui l'avait terriblement aimé lui avait écrit une lettre démentielle finissant par ses mots idolâtres. Le monde est changé parce que vous êtes fait d'ivoire et d'or. Les courbes de vos lèvres écrivent à nouveau l'histoire. Cette phrase lui revint en mémoire et il se la répéta plusieurs fois. Il prit soudain sa beauté en aversion et jetant le miroir à terre, il en écrasa les éclats sous son talon. C'était sa beauté qu'il avait perdue, cette beauté et cette jeunesse pour lesquelles il avait tant prié. Car sans ces deux choses, sa vie aurait pu ne pas être tâchée. Sa beauté ne lui avait été qu'un masque, sa jeunesse qu'une raillerie. Qu'était la jeunesse d'ailleurs ? Un instant vert et prématuré ? Un temps d'humeur futile de pensée maladive ? Pourquoi avait-il voulu porter sa livrée ? La jeunesse l'avait perdue. Il valait mieux ne pas songer au passé. Rien ne le pouvait changer. C'était à lui-même, à son propre futur, qu'il fallait songer. James Vane était couché dans une tombe, sans nom, au cimetière de Selby. Alan Campbell s'était tué une nuit dans son laboratoire, sans révéler le secret qu'il l'avait forcé de connaître. L'émotion actuelle, soulevée autour de la disparition de Basile Hallward, s'apaiserait bientôt. Elle diminuerait déjà. Il était parfaitement sauf à présent. Ce n'était pas en vérité la mort de Basile Hallward qui l'oppressait. C'était la mort vivante de son âme. Basile avait peint le portrait qui avait gâté sa vie. Il ne pouvait pardonner cela. C'était le portrait qui avait tout fait. Basile lui avait dit des choses vraiment insupportables qu'il avait d'abord écoutées avec patience. Ce meurtre avait été la folie d'un moment, après tout. Quant à Alan Campbell, s'il s'était suicidé, c'est qu'il l'avait bien voulu. Il n'en était pas responsable. Une vie nouvelle, voilà ce qu'il désirait, voilà ce qu'il attendait. Sûrement, elle avait déjà commencé. Il venait d'épargner un être innocent. Il ne tenterait jamais plus d'innocence. Il serait bon. Comme il pensait à Etty Merton, il se demanda si le portrait de la chambre, fermé, n'avait pas changé. Sûrement, il ne pouvait être aussi épouvantable qu'il l'avait été. Peut-être, si sa vie se purifiait, en arriverait-il à chasser de sa face tout signe de passion mauvaise ? Peut-être les signes du mal étaient-ils déjà partis ? S'il allait s'en assurer ? Il prit la lampe sur la table et monta. Comme il débarrait la porte, un sourire de joie traversait sa figure étrangement jeune et s'attarda sur ses lèvres. Oui, il serait bon et la chose hideuse qu'il cachait à tous ne lui serait plus un objet de terreur. Il lui sembla qu'il était déjà débarrassé de son fardeau. Il entra tranquillement, fermant la porte derrière lui, comme il avait accoutumé à le faire et tira le rideau de pourpre qui cachait le portrait. Un cri d'horreur et d'indignation lui échappa. Il n'apercevait aucun changement sinon qu'une lueur de ruse était dans les yeux et que la ride torve de l'hypocrisie s'était ajoutée à la bouche. La chose était encore plus abominable, plus abominable s'il était possible qu'avant. La tâche écarlate qui couvrait la main paraissait plus éclatante, le sang nouvellement versé s'y voyait. Alors il trembla, était-ce simplement la vanité qui avait provoqué son bon mouvement de tout à l'heure ou le désir d'une nouvelle sensation comme le lui avait suggéré Lord Henry avec un rire moqueur. Oui, ce besoin de jouer un rôle qui nous fait faire des choses plus belles que nous-mêmes ou peut-être tout ceci ensemble. Pourquoi la tâche rouge était-elle plus large qu'autrefois ? Elle semblait s'être élargie comme l'appeler d'une horrible maladie sur les doigts ridés. Il y avait du sang sur les pieds du portrait comme si le sang avait dégoûté sur eux. Même il y avait du sang sur la main qui n'avait pas tenu le couteau. Confesser son crime, savait-il ce que cela voulait dire se confesser ? C'était se livrer et se livrer lui-même à la mort. Il se mit à rire. Cette idée était monstrueuse. D'ailleurs, s'il se confessait, qui le croirait ? Il n'existait nulle trace de l'homme assassiné. Tout ce que lui avait appartenu était détruit. lui-même l'avait brûlé. Le monde dirait seulement qu'il devenait fou. On l'enfermerait s'il persistait dans son histoire. Cependant, son devoir était de se confesser, de souffrir la honte devant tous et de faire une expiation publique. Il y avait un Dieu qui forçait les hommes à dire leur péché sur cette terre aussi bien que dans le ciel. Quoi qu'il fît, rien ne pourrait le purifier jusqu'à ce qu'il eût avoué son crime. Son crime, il ossa les épaules. L'avis de Basil Hallward lui importait peu. Il pensait à Etty Merton car c'était un miroir injuste, ce miroir de son âme qu'il contemplait. Vanité, curiosité, hypocrisie, n'y avait-il rien eu d'autre dans son renoncement ? Il y avait lu quelque chose de plus. Il le pensait au moins. Mais qui pouvait le dire ? Non, il n'avait rien de plus. Par vanité, il l'avait épargné. Par hypocrisie, il avait porté le masque de la bonté. Par curiosité, il avait essayé du renoncement. Il le reconnaissait maintenant. Mais ce meurtre le poursuivrait-il toute sa vie ? Serait-il toujours écrasé par son passé ? Devait-il se confesser ? Jamais. Il n'y avait qu'une preuve à relever contre lui. Cette preuve, c'était le portrait. Il le détruirait. Pourquoi l'avait-il gardé tant d'années ? Il s'était donné le plaisir de surveiller son changement et sa vieillesse. Depuis bien longtemps, il n'avait ressenti ce plaisir. Il le tenait éveillé la nuit. Quand il partait de chez lui, il était rempli de la terreur que d'autres yeux que les siens puissent le voir. Il avait apporté une tristesse mélancolique sur ses passions. Sa simple souvenance lui avait gâté bien des moments de joie. Il lui avait été comme une conscience. Oui, il avait été la conscience. Il le détruirait. Il regarda autour de lui et aperçut le poignard avec lequel il avait frappé Basil Hallward. Il l'avait nettoyé bien des fois jusqu'à ce qu'il ne fût plus tâché. Il brillait. Comme il avait tué le peintre, il tuerait l'œuvre du peintre et tout ce qu'elle signifierait. Il tuerait le passé et quand ce passé serait mort, il serait libre. Il tuerait le monstrueux portrait de son âme et privé de ses hideux avertissements, il recouvrirait la paix. Il saisit le couteau et en frappa le tableau. Il y eut un grand cri et une chute. Ce cri d'agonie fut si horrible que les domestiques effarés s'éveillèrent en sursaut et sortirent de leur chambre. Deux gentlemen qui passaient au-dessous dans le square s'arrêtèrent et regardèrent la grande maison. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eussent rencontrer un policeman et le ramèner avec eux. L'homme sonna plusieurs fois mais on ne répondit pas. Excepté une lumière à une fenêtre des étages supérieurs, la maison était sombre. Au bout d'un instant, il s'en alla, se posta à côté sous une porte cochère et attendit. « À qui est cette maison, constable ? » demanda le plus âgé des deux gentlemen. « À monsieur Dorian Gray, monsieur » répondit le policeman. « En s'en allant, ils se regardèrent l'un à l'autre et ricanèrent. L'un d'eux était l'oncle de Sir Henry Ashton. Dans les communs de la maison, les domestiques, à moitié habillés, se parlaient à voix basse. La vieille mistress Leaf s'englottait en se tordant les mains. Francis était pâle comme un mort. Au bout d'un quart d'heure, il monta dans la chambre avec le cocher et un délaqué. Ils frappèrent sans qu'on leur répondit. Ils appellèrent tout était silencieux. Enfin, après avoir essayé vainement de forcer la porte, ils grimpèrent sur le toit et descendirent par le balcon. Les fenêtres cédèrent aisément. Leur ferrure était vieille. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent pendu au mur un splendide portrait de leur maître, tel qu'il l'avait toujours connu, dans toute la splendeur de son exquise jeunesse et de sa beauté. Gisant sur le plancher était un homme mort, en habit de soirée, un poignard au cœur. Son visage était flétri, ridé, repoussant. Ce ne fut qu'à ses bagues qu'il pût reconnaître qui il était.